Alors, les aliments les plus dangereux au monde. Vous partez en vacances pour découvrir des spécialités locales ou tenter de nouvelles expériences. Mais ces produits, certains produits, mozentaux, les plats préparés avec des hydrocabures et autres produits très toxiques, les pommes aux 51 péticides, différents, c'est la moyenne. Ce n'est pas toxique, ne vous inquiétez pas. Non, 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 c'est pas toxique. Mais c'est vrai, c'est un petit cancer. C'est rien, un cancer, hein. Mais quand on ne sait pas, il ne faut pas toucher, hein. Mais quelle idée que de bouffer des poulpes crues qui ne savent pas que le feu déjà a été inventé, hein. C'est vrai, les gens, ils sont un peu idiots, hein. Et la cervelle de singe, pauvre bête, bouffer de la cervelle de singe. Il ne faut pas aller si loin pour se choquer. Une belle saloperie, il y aura deux ans en août, j'ai des amis qui ont été en août pour manger des ravioles à la ricotta sans ce fromage, à la doce vita, à la louvière. Mais ils se sont chopés de la copilopatère dans l'intestin. Trois mois de fameuse diarrhée et de fameuses crampes. Et après conséquence de la saloperie, ils ont développé deux ans. En plus, une intolérance au laxode, le symptôme du côlon irritable. Aucun traitement connu à ce jour, bien sûr. Bizarrement, ce fameux capilopatère est une bactérie qui se trouve dans le poulet. Alors, il faudra qu'on m'explique, car ces gens-là n'ont pas mangé de poulet. Ils doivent s'agir d'un problème d'hygiène, planche à découper, couteau, etc. Il n'y a pas longtemps, il y a un McDonald's qui a été fermé. Et puis, il y a eu cinq intoxications. Et puis, je pense que le personnel ne devait pas beaucoup se laver les mains. Et puis, ils ont trouvé du fécal dans les hamburgues. Et puis, bon appétit. Moi, je suis manioco, alors vous savez, moi je suis très maliaque, parce que je lave les mains cinq, six fois, dix fois par jour, avant de rentrer à la maison. Je suis dégoûté maintenant. On ne peut pas manger des animaux. Ce n'est pas normal. Pourquoi manger des animaux ? Bon, moi, quand je mange, non, quand je pars en voyage, j'essaie toujours de manger local. En Tunisie, au Maroc, à l'Algérie, j'essaie de manger le couscous ou le plat du pays en essayant de trouver le bon restaurant. Mais parfois, on essaye de trouver le bon restaurant. La façade, elle a l'air pas mal. Mais vous faites un petit tour comme ça discrètement. Vous tournez la tête et vous, hop, comme ça la tête. Vous êtes devant les toilettes et de côté à droite, vous avez la cuisine. Et qu'est-ce que vous trouvez ? Oh, vous avez envie de partir. La cuisine est dégueulasse. Toute graisseuse et toute... Vous avez Laura qui est passée et les toilettes pleines de merde sur la faïence et tout. Alors, ça ne vous donne pas beaucoup de manger. C'est local. Ça s'appelle local. Alors, il faut mieux manger. Achetez... Vous allez à Monoprix du pays. Je ne sais pas. Le Monoprix du pays. Ou vous faites un petit chantouiche. Et puis, ou si vous êtes en pension... Comment on s'appelle chez vous ? Dans une pension à... Ou dans un appartement. Vous pouvez vous cuisiner un petit peu la nourriture. Et vous essayez de préparer la cuisine traditionnelle. D'abord, la plupart des plats aujourd'hui qui viennent tous d'Asie. Et il faut... Il faut tendance à se méfier des trucs de là-bas. Il suffit d'être vigilant et de se renseigner avant de partir. Parce que tout ça, ça me dégoûte affreusement. Et il ne faut pas manger n'importe quoi. Parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Aller manger ailleurs des trucs aussi dégueux. Quand on a la chance de manger ça, nos plats préparés. Hyper salés. Bourrés de produits. Nos viandes arrivent. D'où on ne sait. Bref, je ne sais pas. Cette bouffe cause de la mort. Lente. Et obésité. Tout est relatif. Peut-on presser de mourir ? Ils sont pressés, oui. Je pense qu'ils sont pressés. C'est comme les tests à Rennes, là. Ils ont fait des tests à Rennes, des bénévoles qui ont fait des tests pour des médicaments. Et puis ce petit jeune homme qui est décédé, voilà, pour gagner 1500 euros, 1500 euros pour mourir. Poult cru, cervelle de singe, l'horreur quand on reste. Il faut savoir que c'est toxique. Merci de nous avoir informé, monsieur Hakim Leroy. Car peut-être que vous aurez mangé du manioc mal préparé. Ah ! Il faut éviter de dire... Bien sûr, ce n'est pas des bêtises. Mais des aliments qui sont succulents. Mais si vous ne connaissez pas suffisamment quelque chose, il faut se renseigner avant de consommer, de ne pas se montrer si bête en faisant n'importe quoi et ensuite critiquer. Puis d'abord, maintenant, il faut se méfier. Moi, je préfère des bonnes pâtes. Oh ! Si je vous mangez chez moi des bonnes pâtes. À la bolognaise, à la napolitaine, à la boulette, à la sauce de poulet, avec des petits oignons, avec des poivrons. Et si vous mangez mon couscous, vous ne serez pas emboisonnés. Et moi, j'ai peur maintenant de manger. Parce que j'ai peur depuis que j'ai un petit morceau de viande qui est resté coincé. Oh ! C'est pour ça qu'un qui me le roi est en forme. Parce qu'il vous cuisine ses chroniques humoristiques. Et mes chroniques, qui ne sont pas bourrées de produits chimiques. Et puis, vous ne les achetez pas en grande surface. Et puis... Voilà. Maintenant, tout est... que celles de ceux qui considèrent que les animaux sont juste dignes d'être bouffés, crèvent avec. Ça ne me dérange pas un seul instant. Parce que je... Bon, bon, j'ai du poulet, bon. Et puis, quand tu sais comment ils préparer, maintenant, quand tu vois comment ils sont tués, les poulets, et puis ils mettent des produits dans le poulet et tout, même en vacances, ne mangez pas. Faites attention. Faites attention. Bon, vous pouvez aller en Bretagne, parce qu'ils ont des bonnes crêpes bretonnes. Ils sont bonnes, les crêpes bretonnes. Les calamars. J'aime pas trop les calamars. Les langoustines. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des langoustines. Les crevettes. Vous n'avez pas vu le prix des... Comment on appelle ça ? Les prix des crevettes et puis tout ça. Et puis, maintenant, il y a des hépatites. Des bactéries. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ben, voilà. Et puis... Et puis, maintenant, on mange du singe, on mange du chien, on mange du chat, on mange du cafard, on mange des rats. Et puis, voilà. C'est tout ça pour vous empoisonner. Les Chinois, ils sont très forts. Mange ce truc-là. Et puis, on en reparle. Je t'ai parlé des repas très dangereux. Hein ? Ben, que mangeons français. Bon, là, l'ami... Bon, moi, j'aime bien la cuisine chinoise. C'est vrai. Mais, il faut se méfier des restaurants chi... Bon, il y a des restaurants chinois qui sont très bien et qui ne sont pas dégueux. Bon, il y a le bon steak frites, mais le steak, il vient de où, le steak ? Hein ? Et puis, et toute cette nourriture, aujourd'hui, elle est dégoûtante. C'est vrai. Puis, moi, je suis gourmand. Oh là 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 ! À qui me coûte cher ? Si vous m'invitez chez vous, je suis très cher. Bon, mais... Mais j'adore manger. Et puis... Maintenant... Maintenant, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, je vais vous donner... Je vous... Donnez un conseil. Si vous voyez sur Facebook... Si vous voyez ce genre d'annonce... Ce genre d'annonce... Escroquerie ! Voici une opportunité pour les rachats de crédits et fichiers bancaires. Grâce à M. Guy Canilvé, j'ai retrouvé le sourire. Et enfin, elle m'a fait un prêt de 50 000 euros. Sans avoir aucun problème. Plus besoin de paniquer. En cas de besoin d'une aide financière, n'hésitez pas à me contacter par mail pour plus de renseignements. Si vous avez besoin de e-mail, je vous conseille de ne plus vous tromper de personne. Si vous voulez effectivement faire une demande de prêts d'argent pour votre projet et tout autre. Je ne suis pas les seules personnes. Il y a déjà été beaucoup d'amis à surmonter leurs problèmes. Et ceci dans plusieurs domaines. Alors, faites e-mail... Guy Canilvé arrobas hotmail.com C'est n'importe quoi ! C'est de l'escroquerie ! Vous allez vous faire escroquer ! Ça, c'est dangereux ! Hein ? Ça, il faut signaler à Facebook, ça ! C'est dangereux, ces abrutis de merde-là ! Hein ? Moi, quand je vois ça, je supprime ! Je supprime ! C'est des voleurs, des escrocs ! Allô ? Police ! Police ! Il y a des escrocs sur Facebook ! Et en plus, on bouffe de la merde ! Et après, je vais voir mon médecin ! Oh, directeur, j'ai ma levante, j'ai le cancer, j'ai la diarrhée, je chie dans ma culotte !